Musique Nous avons des nouveautés qui sont très importantes d'un point de vue stratégique pour la maison, notamment le lancement du premier mouvement Maison. Et c'est un travail d'étroite collaboration sur la base d'un cahier des charges très précis de la part de Beauvais-Mercier qu'on avait une vision très précise de ce que l'on voulait créer, avec quatre axes principaux. Le premier, c'est l'antimagnétisme, puisque tous les jours, le client est confronté à des champs magnétiques et il risque de magnétiser sa montre et évidemment, elle arrête de fonctionner à partir de ce moment-là. Un autre axe, c'est aussi l'autonomie. C'est le confort finalement du porté de pouvoir avoir une montre qui fonctionne sur plusieurs jours. Donc la montre, le mouvement a une autonomie de cinq jours minimum. Ensuite, il y a une question aussi de durabilité, qui est importante, c'est-à-dire l'alternance en termes de service pour le client. Et puis enfin, le quatrième axe, qui est l'axe de la précision. La montre atteinte de précision du niveau du COSC, donc avec moins 4 plus 6 secondes maximum par jour. Bon, mais merci. En effet, comme toute marque du traversée des moments, je dirais aussi peut-être de doutes, mais qui nous ont poussé à une profonde réflexion sur la direction qu'en prenait la marque, la direction qu'elle doit prendre. Et ça a généré, c'est vrai, depuis maintenant deux ans, je dirais, une vraie question et une vraie stratégie de repositionnement de la marque vers ce qui a toujours été finalement le cœur de métier de Boémercier, c'est donner accès aux clients à une belle horlogerie, de bonne facture, avec une vraie valeur ajoutée pour le prix qui est investi par le client. Donc, c'est vraiment un axe important pour nous, plus aussi, je dirais, un retour dans la conversation vers une clientèle plus jeune aussi, qui a évidemment des conséquences en termes de communication, en termes de segments aussi, donc de segments de prix, c'était mon premier point sur un prix, un retour vers un prix aux alentours des 1000 francs, qui reste un investissement bien sûr, et un retour aussi sur le segment du sport, et toujours évidemment en perspective l'aspect, le côté féminin de la marque. Ce sont vraiment nos axes stratégiques principaux. Boémercier reste une marque globale, et le restera toujours. Ensuite, il y a évidemment des marchés historiques, où la maison a une notoriété depuis des années. L'Europe reste clé. Les États-Unis sont un marché historique aussi, et puis après, il y a toujours le marché qui est le marché asiatique, qu'on ne peut pas résumer à un seul et unique marché, mais qui se décompose aussi en niveau de maturité, où il reste évidemment aussi des poches de croissance, où évidemment la Chine est un marché qui est très mature, et qui grandit très vite en termes de connaissances horlogères, et où clairement, typiquement, le projet, le produit baumatique aura certainement un écho. Donc aussi à ce niveau-là, beaucoup d'optimisme de notre part pour les futurs développements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !